La question principale, pour quels motifs il aurait poussé ? Je veux juste comprendre ce qu'il y a eu Et je vous remercie du coup avec une semaine entière de JVDT La vidéo que j'ai choisie pour la première vidéo de la semaine de JVDT Fallait que ce soit une vidéo de chez moi Donc c'est une affaire brésilienne Que, oh mon dieu, vous me l'avez tellement tellement demandé C'est l'affaire de MC Kevin Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire assez triste Mais très complexe à comprendre Si vous avez Twitter, vous en avez peut-être entendu parler Du mec chanteur qui était en train de tromper sa copine Et qui est tombé du balcon Est-ce qu'il est vraiment tombé du balcon ? Est-ce qu'on l'a poussé ? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo On va parler du coup de la mort de quelqu'un Comment ça s'est passé Et il y aura également des choses sur des rapports sexuels Des choses comme ça qui peut peut-être choquer des gens Donc je préviens au cas où Voilà, tout ce que je vais vous raconter Est sous base de témoignages Les personnes qui étaient présentes Donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai Si c'est faux puisque la personne concernée est décédée Kevin Nassimento Où tout simplement MC Kevin avait 23 ans Et il est né à São Paulo Il était un chanteur de funk au Brésil Qui venait d'une famille très très pauvre Il a grandi dans les favelas Et c'était un garçon qui a toujours aidé les gens autour de lui Vraiment Et c'était vraiment le chanteur de funk Que tout le monde voyait aller loin Donc le funk c'est un peu ce genre de musique Donc comme je vous ai dit MC Kevin était en train de tromper sa femme Et il est soudainement tombé du balcon Et il est décédé Voilà ce qui est sorti sur Twitter Voilà ce qui est sorti dans les médias Et c'est seulement une semaine, une semaine et demie après Qu'on a commencé à avoir des nouvelles Donc maintenant je vais vraiment vous retracer toute la chronologie Depuis son arrivée à Rio jusqu'au moment de sa mort Pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé Et à la fin je veux vos théories dans les commentaires Parce que c'est vraiment une histoire qui n'a pas de fin Et on ne sait toujours pas quelle est la vraie vérité MC Kevin et son groupe arrivent dans cet hôtel à Rio Le matin du samedi 15 mai à 10h du matin Ils étaient environ 16 personnes Donc c'était un gros groupe entre amis et producteurs de MC Kevin Et ils ont été repartis dans 9 chambres différentes Et bien sûr tout a été payé par MC Kevin Par l'historique MC Kevin il a posté quelques heures et quelques jours avant son décès Et on peut voir qu'il est également venu à Rio avec sa femme Puisqu'on a vu pas mal de stories où elle était présente Les deux étaient fiancés depuis seulement quelques semaines Ils se sont fiancés au Mexique Vraiment en fiançailles de fou Dans une plage, un truc trop trop beau Premier soir à Rio MC Kevin a fait un concert clandestin Mais ça n'a pas vraiment importance dans l'histoire C'est juste pour vous retracer le parcours Par contre important à savoir Kevin il consommait beaucoup beaucoup de marijuana Et cette soirée là pendant le concert Il en avait également consommé Et il avait consommé aussi d'autres substances Et vous allez voir cette information va avoir une importance dans l'histoire On passe du coup au lendemain Dimanche le jour du drame Ils étaient dans la chambre début de matinée avec sa femme Quand soudain le téléphone d'MC Kevin a sonné C'était un appel d'un ami de MC Kevin En disant qu'il y avait Bidule qui n'était pas parti de sa chambre d'hôtel Et que du coup il devait aller régler la somme qui manquait Pour qu'il puisse rester un jour de plus Quelques minutes après le téléphone sonne à nouveau Il y avait un autre MC qui n'était pas parti de sa chambre d'hôtel également Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens étaient censés partir après le concert Donc la matinée du dimanche Et il y en a beaucoup qui ne sont pas partis Parce qu'ils ont fait soirée, ils ne se sont pas réveillés Et du coup MC Kevin il devait régler la somme pour un jour additionnel Et là une petite embrouille a éclaté entre MC Kevin et sa femme Puisque sa femme l'a traité de petit con Puisqu'en fait il payait vraiment les choses à tout le monde Et elle ça la dérangeait un petit peu Parce qu'elle voyait qu'il y avait des potes qui n'étaient pas vraiment potes avec lui Qui étaient juste avec lui par intérêt À 4h20 il lui envoie un SMS depuis la plage En disant qu'il était désolé pour cette embrouille Qu'il aimait vraiment Une trentaine de minutes après il lui envoie une vidéo Et puis une rencontre à la plage va absolument absolument tout chambouler Et c'est là que notre deuxième personnage arrive dans l'histoire Qui s'appelle Bianca Bianca est la femme en question Qui était dans la chambre avec MC Kevin Quand MC Kevin est tombée Et là ce que je vais vous raconter du coup C'est selon le témoignage de Bianca Elle arrive à la plage, elle s'installe dans un kiosque Elle prend un bain de soleil Elle ne met pas face à la mer Elle se met face au bâtiment, face à la route Donc dans l'autre sens Et un peu plus loin il y avait le groupe de MC Kevin Une partie était en train de jouer à un jeu C'est une sorte de foot sur une table de ping pong Voilà je sais pas trop comment vous expliquer Mais c'est pas important Et la deuxième partie dont MC Kevin était au kiosque En train de manger et de boire Et MC Kevin était avec 3 autres amis à lui Très vite un contact a été créé entre les deux Ses potes sont allées la voir Et elle s'est présentée en tant que Bianca Ils ont discuté avec et Kevin arrive à ce moment là Elle se présente un peu plus à Kevin une fois de plus Elle dit qu'elle s'appelle Bianca, qu'elle a 26 ans, qu'elle est mannequin Et également prostituée de luxe Je sais pas si elle a dit ça comme ça Ou s'ils lui ont posé la question, ils ont découvert Ou si elle était connue sur les réseaux sociaux Je ne sais pas Mais ils ont direct fait appel à ses services Et Bianca a dit qu'elle n'était pas trop partante Car elle n'a pas trop l'habitude de rencontrer ses clients comme ça Qu'ils viennent l'aborder Et puis même avoir des clients qu'elle ne connait pas de base Mais elle savait que c'était un MC Et du coup elle s'est dit Ok c'est pas une arnaque, il a vraiment de l'argent Je vais pas me faire avoir Tout ça il s'est dit dans sa tête MC Kevin en voyant qu'elle était un peu hésitante Il lui a dit T'inquiète pas, t'auras ton petit cadeau Un présentinho Et présentinho ça veut dire en gros ta rémunération Voilà Pour que personne ne se doute de rien Bianca elle est montée avec un autre garçon Et on arrive du coup à la troisième personne de l'histoire Qui est très importante Qui s'appelle MC Victor Donc Bianca est montée avec Ce fameux Victor Et celui que la femme de MC Kevin disait Qu'elle ne l'appréciait pas trop Donc maintenant on a eu le point de vue de Bianca On va voir un peu ce que Victor a à raconter Sur cette journée Sur ce début de journée Vers 7h du matin Nous sommes allés chez un ami Là-bas on a bu du whisky Et on a utilisé de la MD On a aussi fumé de la weed Kevin aussi Ensuite vers midi et demi Kevin m'a invité pour aller à la plage Qui est juste devant l'hôtel A un certain moment J'ai vu une femme à la plage Qui a attiré mon attention Elle s'appelle Bianca Je suis montée seulement avec elle Et environ 5 minutes après Kevin est arrivé Donc là c'est vrai Que le témoignage de Victor Et le témoignage de Bianca Ils coïncident pas mal C'est également la même histoire Elle dit dans l'interview Bianca qu'elle était au courant Que MC Kevin était mariée Puisqu'en fait Ils ont dit à tout prix Que fallait que ça reste un secret Qu'elle en parle absolument personne Bianca du coup Continue à témoigner Sur comment ça s'est passé Elle dit qu'elle était Dans la chambre du coup Avec MC Victor Qu'ils ont commencé A s'embrasser Tout ça tout ça Et à ce moment Kevin y rentre dans la chambre Donc elle avait dit Qu'elle avait convenu Qu'elle aurait des rapports Seulement avec MC Kevin Mais soudain MC Victor A dit que lui aussi Il était intéressé Qu'il avait envie Tout ça Donc elle était un peu Hésitante Mais elle a compris Qu'elle était avec un mec Qui était blindé Et du coup Elle a dit que ça serait 1000 réels chacun Donc ça fait 250 euros Environ Un peu moins même Et Victor a dit T'inquiète pas Pas de soucis Bianca elle a dit Que voilà Pour elle Elle ne faisait pas 100 préservatifs Qu'il était hors de question Et aucun des deux En avait De là Kevin il appelle quelqu'un Et il dit à cette personne Que voilà Il a besoin de 2 préservatifs Il raccroche Et environ quelques minutes Après Quelqu'un toque à la porte Et là On arrive du coup A la 4ème personne De l'histoire Jonathan Alors je sais pas C'est Jonathan Ou Jonathan Parce que quand je faisais Mes recherches Il y avait des vidéos Où on l'appelle Jonathan Et il y a des vidéos On l'appelle Jonathan Je vais l'appeler Jonathan Parce que c'est plus normal Voici plusieurs images Du coup Qui ont été découvertes Après l'accident Qui filment un peu Toute la trajectoire De la journée De MC Kevin Première image Qui a fuité C'est cette vidéo Que vous voyez juste là De MC Kevin Et Victor Qui était en train de fumer Sur le balcon Et il est tombé Soit disant 20 minutes après On va voir du coup Le témoignage de Jonathan Qui a 26 ans Jonathan il a connu MC Kevin Par l'intermédiaire De MC Victor Il y a environ 6 ans Donc vraiment une amitié Qui date Contrairement à beaucoup de gens Avec qui MC Kevin Il a dit qu'ils ont toujours Une amitié très très solide Car il était un ami Très fidèle Voilà le mec Se jette pas trop des fleurs Non Le journaliste en question Demande si Jonathan Avait l'habitude De faire des soirées Avec MC Kevin Et quelle sorte de soirée Et Jonathan il dit Que oui Qu'ils ont fait des centaines De soirées comme ça Où il louait des hôtels Où il louait des villas Parce que MC Kevin Il aimait beaucoup ça Et que bien sûr C'était tout le temps Des soirées avec des drogues Et avec des femmes Petit rappel MC Kevin il était en couple Avec sa femme en question Depuis seulement un an et demi Donc quand Jonathan Il fait référence A toutes ces sortes de soirées Il précise que c'était Avant que MC Kevin Soit en couple Petite chose à savoir Que Jonathan essaye de cacher Et qui n'a pas du tout Parlé dans les interviews Il a un gros casier judiciaire Quand même Chose qui a été divulguée Par la femme de MC Kevin Puisqu'elle est avocate Sa femme c'était pas une meuf Qui s'est mise avec lui Pour son argent ni rien Non elle avait vraiment Un bon travail Elle avait déjà de l'argent de base Donc elle est avocate Dans tout ce qui est crime Tout ça Et elle a parlé De ce casier judiciaire De Jonathan Il a déjà été accusé D'agression conjugale Envers son ex-copine Tentative d'incendie Drogue Tentative de suicide Et d'autres choses Sur lesquelles Elle a préféré Ne pas en parler Jonathan il confirme également Tout ce que Victor A raconté Donc qu'ils ont abordé Bianca à la plage Que Victor devait monter avant Que MC Kevin Devait monter après Sauf que sa version Elle change à un petit moment Parce qu'il dit Qu'il n'est pas monté D'abord pour amener Des préservatifs Mais qu'il est monté Environ 5 minutes Après MC Kevin Parce qu'il pensait Qu'il allait faire partie De ce plan à trois Plan à quatre du coup À quatre Mais que du coup MC Kevin Il lui fait part du fait Qu'il manquait En préservatif Il part en cherchant Il revient environ 5 minutes après Il le donne à MC Kevin Mais par contre Il ne part pas de la chambre Il reste dans le coin Parce qu'il le dit lui-même Dans l'interview Qu'il voulait vraiment Vraiment participer Qu'il en avait vraiment Vraiment envie Et du coup Il est resté dans le coin Mais Bianca Une fois de plus Elle s'est énervée En disant Tant qu'il est là Je ne fais rien Nanananana Et Jonathan Lui il ne voulait pas partir Il avait vraiment faim Le garçon Il ne voulait pas partir Et de là Kevin il voit Que Bianca Commence à s'agacer Un peu Et il lui lance Une phrase En mode Ouais vas-y mec Casse-toi Déjà que c'est moi Qui paye tout Et de là Jonathan D'après son témoignage Il décide de partir Et il part En direction de la plage Et là le journaliste Pose la fameuse question Est-ce que tu as fait une blague Comme quoi Que la femme de MC Kevin Arrivait Parce qu'il faut savoir Que c'est ça La principale théorie Qui tourne C'est que soi-disant MC Kevin aurait sauté Du balcon Parce que ses potes L'aurait fait une blague En disant que sa femme Était devant la porte Et que du coup Il a essayé de passer Au balcon D'en dessous En se suspendant Par l'extérieur du balcon Pour fuir à sa femme Et le journaliste Lui pose la question Et Jonathan Il lui dit Qu'il n'a jamais 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 Dit ça Sauf que voilà Le truc c'est qu'il y a Une autre version Qui est la version De Bianca En question Elle a dit qu'en fait Jonathan était Soit disant parti Mais que quelques minutes Après il est revenu Et qu'il a toqué Dans la chambre En disant Partez Partez Ça craint Ça craint Elle arrive Et que de là MC Kevin Qui était du coup Dans le balcon Avec Bianca Puisqu'ils étaient en train De faire l'amour Sur le balcon Il a essayé De se suspendre De l'autre côté du balcon Et qu'il est tombé Le journaliste va parler du coup A la femme De MC Kevin Et il lui demande Est-ce que tu as reçu un SMS En disant que MC Est-ce que tu as été dans la chambre Est-ce que tu étais au courant Que se passait quelque chose Ou pas Le journaliste demande Si elle a rencontré Bianca ou pas Et elle dit que oui Qu'elle a rencontré seulement Le deuxième jour Où elle a été Faire sa déposition Tout ça Et c'est vrai Que quand on regarde La déposition De MC Victor Et de Bianca C'est exactement la même Est-ce que c'est parce Qu'ils sont mis d'accord Ou est-ce que c'est parce Que c'est tout simplement La vérité On ne le saura jamais Quand on questionne Jonathan Pourquoi MC Kevin Aurait sauté Du balcon Il dit qu'il pense Que ça a dû être Une hallucination Que c'est la seule raison Pour laquelle il aurait pu sauter Que il faut savoir Que le matin en fait Ils avaient fait soirée Comme ils l'ont dit Dans le témoignage Ils ont bu du whisky Ils ont fumé Toutes sortes de trucs Ensuite à la plage Ils ont également fumé Et que voilà Ils n'avaient pas dormi En plus de la veille du concert Donc entre l'alcool La fumette Le fait qu'il n'avait pas dormi Peut-être il a entendu des choses Peut-être il a halluciné Les investigations du coup Se sont penchées Un peu plus sur Jonathan Il faut savoir s'il était retourné à la plage Ou s'il était remonté Dans la chambre 162 Pour faire cette blague Comme quoi que la femme De MC Kevin revenait Parce qu'après tout S'il était à la plage Ça veut dire Qu'il n'a pas pu faire cette blague Et s'il n'a pas fait cette blague Ça veut dire Que Bianca est mante Il y a donc Cette vidéo de surveillance Qui montre un peu Ce qui s'est passé Il faut savoir Que l'horaire Il y a une heure d'avance Parce qu'avec le décalage horaire Ils n'ont jamais changé Donc vers 16h09 On voit le groupe De MC Kevin Et MC Kevin Également en train de jouer au foot Vers 16h30 Bianca est aperçue En train de parler avec Victor Je sais que c'est de mauvaise qualité Tout ça Mais c'est des images Qui ont été confirmées par la police 17h12 On voit Bianca et Victor Traverser la rue En direction de l'hôtel 17h22 Donc 10 minutes après Kevin et son agent de sécurité Partent de la plage La chute de MC Kevin Aurait été à 18h06 Donc même pas une heure après Faut se rappeler Qu'entre temps Il y a la petite vidéo Où ils fument sur le balcon aussi Qui a été un peu avant 18h Et chose très très bizarre Faut savoir que la bague de fiançailles De MC Kevin A disparu Bague qui valait 25 000 réels Il y a plein de théories Autour des embrouilles Qu'il y a pu avoir dans la chambre Chose un peu bizarre C'est que le bar en question N'a pas fourni d'image Où on voit Jonathan revenir sur la plage Comme il a dit Qu'il était revenu Soit disant Après avoir donné Ce préservatif Mais par contre On a eu accès A d'autres images De surveillance De l'arrivée De MC Kevin A la plage du coup On peut voir Qu'il était clairement Dans un état Pas normal Il n'arrivait pas A se tenir debout Il tombait beaucoup Et on voit surtout Que ses potes Ne font absolument rien Ils sont là Ils rigolent Ils le poussent Même pour rigoler Mais il n'y a absolument Personne qui a l'air Enquête Qu'il soit dans un état Comme ça Dans quel état Il était Quand il était sur ce balcon Juste avant de tomber Est-ce qu'il a pu perdre L'équilibre MC Victor A également Confirmé Que Jonathan Était bel et bien Sorti de la chambre Il a dit Je cite Jonathan avait la carte De la chambre Il est rentré avec Et Kevin lui a dit Bouge de là Je vais être en retard Il va y avoir Trop de gens Dans cette chambre En référence Avec le fait Que Jonathan Voulait participer A ce moment là Jonathan n'est pas Sorti de la chambre Il a été au balcon Et s'est caché Derrière les rideaux Pour voir ce qui se passait J'ai reçu un message De Gabriel Un ami à nous En me disant Que sa femme Posait beaucoup de questions Sur Kevin Sauf que rappelez-vous Sa femme disait Que soi-disant Elle dormait Et qu'elle n'a jamais Posé des questions Sur où MC Kevin était Qu'est-ce qu'il faisait Puisqu'elle était Personnée qu'il était à la plage Donc là on a un petit Quelque chose de bizarre J'étais inquiet Qu'elle découvre Ce qu'on faisait Et j'ai dit à Kevin Faut qu'on fasse attention Ça va craindre Faut pas qu'on se fasse cramer Jonathan a essayé A nouveau de participer Et Kevin lui a dit De partir Jonathan est sorti De la chambre A ce moment là Quelques minutes après J'en avais fini Avec Bianca Kevin a appelé Bianca au balcon Pour qu'ils soient Juste tous les deux Et faire leur affaire ensemble Et je suis partie Me laver en attendant Donc voilà Là on a un peu la suite De qu'est-ce qui s'est passé Quand Jonathan est soit disant Parti Il continue en disant Je suis resté peu de temps A la salle de bain Environ 3 minutes Le temps de me doucher En sortant Et en ouvrant le rideau J'ai juste vu Kevin En train de lâcher le balcon De l'autre côté De la barrière Donc moi La chose que j'ai trouvé bizarre C'est comment Est-ce que c'est possible Que tu sois douché en 3 minutes Est-ce que ça serait pas impossible Sachant qu'en plus Ils étaient censés être bourrés Sous drogue Enfin tu peux pas faire ça Aussi vite Mais vous allez voir Que la femme de MC Kevin Va se questionner sur ça aussi Comme vous avez vu Cette vidéo se résume vraiment A base d'interviews Et témoignages De 3 personnes Qui ont fréquenté MC Kevin Pour la dernière fois Donc Bianca elle Au premier interview Elle pleurait beaucoup Beaucoup Et elle a demandé de faire une pause Parce qu'elle n'arrivait plus à tenir Donc le lendemain L'interview continue Première chose Un audio qu'elle avait En sa possession Qui a été donné à la police De un audio qu'elle a fait A sa mère 30 minutes après Que MC Kevin Il était tombé Et dans cet audio Voilà Elle explique qu'elle était Avec 2 garçons Qu'un 3ème garçon est arrivé Et qu'il lui a dit Ça craint Ça craint Ça craint Quelqu'un arrive Et qu'à ce moment Le temps qu'en fait Elle regardait la personne Qui était à la porte Et qu'elle se retourne En direction du balcon Tout s'est fait En question de secondes Et que Le temps qu'elle regarde Elle a juste vu ses mains En train de lâcher De l'autre côté Les gens se sont aussi Interrogés Sur pourquoi MC Victor Il n'a pas essayé De rattraper MC Kevin Puisqu'il a dit Qu'il a vu tomber Et MC Victor Il a dit la même chose Il a dit que Quand il a regardé En direction du balcon Il a juste vu Les mains déjà De l'autre côté Et qu'il a lâché Donc c'est pas Qu'il a sauté du balcon C'est qu'il était Clairement suspendu De l'autre côté Donc je pense que C'était vraiment vrai La théorie sur laquelle Il a voulu peut-être Se balancer sur le balcon D'en dessous Pour fuir sa femme Il y a une vidéo horrible Qui a fuité Quelqu'un qui était Sur un balcon Une fenêtre A filmé le corps De MC Kevin En bas Juste après Qu'il est tombé Donc la vidéo Elle est horrible Je vous la mets pas Ici en entier Première phrase Qui m'a choquée C'est la phrase Comment on appelle Les ambulances Genre Ils ne savaient même pas Les gens Ils ne savaient même pas Comment appeler l'ambulance Alors que c'est le béaba Quand même D'une personne De savoir appeler les urgences Mais le pire C'est un tout petit extrait Donc là S'il y a des gens Qui parlent portugais Soit du Brésil Soit du Portugal Écoutez bien Parce que franchement On peut entendre Deux choses différentes Donc la première chose Qu'on peut entendre C'est Ce qui veut dire Ce n'était pas normal Comme si quelque chose Que s'était passé là-haut Ce n'était pas normal Mais la deuxième chose Qu'on peut entendre C'était Donc c'est vrai Que ça se ressemble Non foie pour mal Non foie normal Ça a presque l'air D'être la même phrase Mais non foie pour mal Ça veut dire Je n'ai pas fait exprès Ce n'était pas voulu Comme si c'était Un accident Et même si Kevin Il avait été récupéré En vie Par les ambulances Mais il est décédé Dans l'ambulance En question Est-ce qu'il aurait pu survivre S'il avait été récupéré Un peu plus avant Si les ambulances Aient été arrivées plus vite Franchement Quand on voit la vidéo Et qu'on voit vraiment La flaque de sang Qu'il y a au niveau de sa tête Je ne pense pas Mais je ne suis pas médecin Ils ont aussi dit Après l'autopsie Qu'il n'y a eu aucun signe De violence Sur son corps La femme de MC Kevin A dit qu'elle veut juste La vérité Que le pire A déjà été fait Elle dit aussi Que toutes les personnes De cette chambre mentent Qu'aucune ne dit la vérité Parce qu'il y a des contradictions Dans tous les témoignages Autre chose Sur laquelle elle se questionne C'est que les seules Câmeras qui ne marchaient pas C'étaient les câmeras Du cinquième étage C'était vraiment la caméra Où on aurait pu voir Est-ce que Jonathan Est-ce que est revenu Faire une blague ou pas Sans parler du fait Que l'alliance De son mari A été volée Voilà C'est une vidéo Qui n'a pas vraiment De fin Puisque tous les jours Il y a des nouveautés Je viens d'update Le script aujourd'hui Parce qu'il y avait eu Des nouvelles choses Qui étaient sorties Aujourd'hui Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Quelle est la théorie Que vous appuyez le plus Est-ce que vous pensez Qu'il essaye de s'échapper Est-ce que vous pensez Qu'il a perdu l'équilibre Est-ce que vous pensez Qu'il y a eu Une bagarre dans la chambre Restez connectés Puisqu'il y a une semaine De GVDT qui arrive Donc une nouvelle GVDT demain N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner Je vous fais plein de bisous Beijo, ciao